Hey, mais on se connait non ? Je dois avouer que vous m'êtes familier. Attends, attends, mais ouais, on était ensemble à la ressourcerie. À la ressourcerie vous dites ? Si, tes anciens propriétaires t'avaient déposé là-bas et moi la ressourcerie m'avait récupéré à la déchèterie. Ah, cela explique l'odeur. Allez, tu te crois costaud parce que t'es une armoire, mais il a fallu que la ressourcerie te répare. Moi, il a suffi de me nettoyer et de me tester avant de me vendre. Et si je n'avais pas fonctionné, j'aurais été recyclé. Au lieu d'acheter un aspirateur neuf qui vient de l'autre bout du monde, notre nouveau proprio m'a trouvé à la ressourcerie à côté de chez lui. Il a évité que je sois jeté et ne m'a pas payé cher. Fascinant. Économique et écologique à la fois. C'est cocasse. Ouais, c'est super simple. Et puis tout ça, ça permet de créer des emplois sur le territoire. Et des emplois qu'on ne pourra pas délocaliser. Ah oui, je vois. La boucle est bouclée en quelque sorte. Ah, mais je vois que madame en a dans les placards. Mais c'est ça. On est dans une économie circulaire où on préfère réutiliser, réparer ou recycler plutôt que de jeter, de produire toujours plus. On devient donc tous des ressources. Et on peut aspirer à un monde meilleur. Aspirer. Il est drôle. D'autant plus que nos ressources sont limitées. Un peu comme vous. C'est ça, ouais. En attendant, t'as intérêt à t'entretenir. Parce qu'à ton prochain passage à la ressourcerie, tu pourrais te transformer en étagère. Allez, salut. Bruyant, mais plein de bon sens. Pour plus d'informations, rendez-vous à la ressourcerie près de chez vous. Les ressourceries, rien ne se perd. Tout se répare, se réutilise ou se recycle.